Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il vient à travers cette fête réveiller en nous la vie, l'amour, la joie qui sont présents dans nos cœurs depuis le jour de notre baptême. Le Seigneur est avec toi, c'est-à-dire que tu n'es pas seul dans l'épreuve. Accueillons, chers amis, ce salut du Seigneur, accueillons sa présence et par l'intercession de Notre-Dame de l'Annonciation, supplions-le pour nos familles, pour notre pays, pour notre monde, pour nos personnes. Humblement, au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en paroles, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et en ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Parole du Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous rendons grâce à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire et l'orange à toi, Seigneur Jésus Gloire et l'orange à toi, Seigneur Jésus Gloire et l'orange à toi, Seigneur Jésus Le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons eu sa gloire. Gloire et l'orange à toi, Seigneur Jésus Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». A cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et son règne et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, alors que l'épidémie assombrit la vie de nos familles, de notre pays et de tous les pays, « La fête de l'Annonciation est une fête lumineuse. » C'est la fête de deux « oui » lumineux. Le « oui » du Fils à son Père, le « oui » d'une jeune femme à son Dieu. « Me voici. Je suis venu pour faire ta volonté. » C'est le « oui » lumineux d'abord et avant tout, le « oui » lumineux du Fils au Père des cieux. Mais pourquoi ce « oui » ? D'où vient-il ? Il vient de l'amour de Dieu pour notre humanité. Notre humanité magnifique et terrible à la fois. Saint Jean l'évangéliste le dira dans une phrase magnifique. « Dieu a tant aimé le monde. » Et il aime encore davantage alors qu'il est éprouvé. Éprouvé pas seulement par le coronavirus, mais par les conflits en Syrie par exemple, par la misère en Haïti ou ailleurs. Non, Dieu ne réagit pas à nos épreuves par le mépris ou la suffisance du style après tout qu'il se débrouille. Ou pire encore, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Quel scandale de penser cela ! Non, notre Dieu n'est pas un Dieu pervers. Il est amour et il n'est qu'amour. Et quelle est la caractéristique de l'amour ? Il ne supporte pas la distance. C'est ce que nous éprouvons en ce moment, chers amis, vous comme moi, et nous l'éprouvons douloureusement. Bien sûr, nous comprenons et nous respectons les mesures de confinement. Il ne faut surtout pas exposer davantage la santé des personnels soignants. Mais cela nous fend le cœur de savoir nos aînés isolés dans leur maison de retraite et de ne pas pouvoir leur faire une visite. C'est une épreuve de savoir que des amis sont dans le deuil et qu'on ne va pas pouvoir les serrer dans nos bras. Et vous, chers grands-parents, comment vivez-vous, par exemple, le fait de savoir que vos petits-enfants sont loin de chez vous ? Bien sûr, va-t-on nous dire, il y a WhatsApp, Skype et webcam. Mais quelle épreuve de ne pas pouvoir les prendre dans nos bras ? Non, c'est bien cela. L'amour ne supporte pas la distance. L'amour cherche toujours un contact plus étroit que celui des mots. Il veut une présence totale. Il veut une présence corporelle. Eh bien, voilà. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. C'est dit dans la deuxième lecture. « Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. » J'ai dit alors, « Me voici, ô Père, je viens pour faire ta volonté. » C'est le « oui » du Fils à son Père. Voilà, chers amis, l'amour auquel nous croyons. Voilà le Dieu auquel nous croyons. Il a voulu être si proche de nous que nous puissions le voir de nos yeux, le toucher de nos mains, l'entendre de nos oreilles. L'amour ne supporte pas la distance. Dans ce temps de confinement alors, nous osons croire qu'il se fait encore davantage proche de nous. Soyons attentifs ces jours-ci aux signes discrets de la présence de notre Dieu. Le Seigneur nous rejoint par sa parole, une parole qui nous touche. Il nous rejoint par l'amitié d'un proche. Soyons attentifs à ces signes discrets, discrets de la présence de Dieu. Discrets, bien sûr, car l'amour véritable ne s'impose pas, mais il est si proche de nous. Oui, premier oui, le oui du Fils à son Père, un oui lumineux, et le deuxième, ce oui lumineux d'une jeune femme, la Vierge Marie à son Dieu. Tant de fois, les artistes ont représenté l'Annonciation. Je pense à celle de Fra Angelico, mais je pense à celle d'Arcabas qui est ici, un tableau si lumineux. Peut-être aujourd'hui, devant ce tableau, devant une icône ou à Notre-Dame de Lourdes, liée à tout ce qui va se passer à la grotte aujourd'hui, peut-être allons-nous réciter la prière du chapelet. Je vous salue Marie, nous l'avons appris, souvent sur les genoux de nos grands-mères ou de nos parents. Restons simplement un instant sur les premiers mots de cette prière. C'est les mots de l'Évangile. « Je vous salue. » « Je vous salue. » « Je te salue. » Qui prononce ces mots ? C'est l'ange, le messager divin, dit autrement. C'est le Seigneur qui parle à Marie, une femme de notre humanité. Bien sûr, la Vierge Marie est unique. Bien sûr, sa mission est unique. Mais ce qui est dit de Marie peut être dit de l'Église ou de chacun d'entre nous. Changez le prénom et prenez le vôtre. Je te salue, Isabelle, Vincent, Bruno, Claire. Et que nous dit Dieu ? Que nous dit-il ? Nous dit-il, « Tu es nul ? » Tu ne vaux rien ? T'as raté ta vie ? Est-ce cela ? Non. Il dit, « Je te salue. » Réjouis-toi. Tu n'es pas seul. Tu comptes à mes yeux. L'ange Gabriel, c'est le messager des bonnes nouvelles. Il vient apporter une bonne nouvelle à tous ceux et celles d'entre nous qui n'en reçoivent souvent que des mauvaises. Ne l'oublions surtout pas en ce moment où nous saturons de nouvelles éprouvantes. Alors, aujourd'hui, branchons-nous sur le studio Gabriel. Et quel message ? Quel message dit Dieu à Notre-Dame ? Il lui dit, « Tu vas concevoir. » Dieu, « Tu vas donner au monde celui qui est la vie. » Dit autrement, « Quelle est l'unique mission de Notre-Dame ? » L'ange Gabriel le lui dit, « Ta mission, c'est de donner la vie. » Et Dieu dit cela à chacun de nous, aujourd'hui, même aux plus âgés. « Ta mission, c'est de donner la vie. » Dans cette épreuve du coronavirus, « Ta mission, c'est de donner la vie. » À notre paroisse, à nos fraternités, à notre diocèse, le Seigneur le dit, « Ta mission, à toi, diocèse de Bordeaux, c'est de donner la vie. » Alors, on objecte, peut-être comme Notre-Dame, « Mais comment cela sera-t-il possible alors que nous sommes confinés ? » Et la réponse est claire, « Rien n'est impossible à Dieu. » Et Notre-Dame, à ce moment-là, ajoute, c'est son « oui, me voici. » Alors, chers amis, à la suite de Notre-Dame, notre mission, oui, c'est de donner la vie en faisant confiance en Seigneur, en s'appuyant sur lui, en s'appuyant sur son amour, sur sa force, sur sa bonté. Et voilà déjà des fruits. J'en suis témoin. C'est le don de soi, de tant de soignants. C'est la solidarité entre voisins. Quelle fécondité, tout cela ! Ce soir, nous sommes invités, nous en France, à l'invitation des évêques, nous sommes invités à déposer des bougies à nos fenêtres. Alors, allumons, chers amis, au moins deux bougies, les deux « oui » lumineuses, du Fils unique à son Père et de la Vierge Marie à notre Dieu. Et puis, ajoutons, près de ces deux grandes bougies, ajoutons une petite bougie, la nôtre, notre « oui », un « oui » humble, mais confiant au Seigneur, source de tout amour et de toute vie. Amen. Et ensemble, redisons notre « oui » en proclamant notre foi, la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unis à la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Annonciation, qui reçut avec confiance le message de l'ange Gabriel, faisons monter notre prière vers le Seigneur. Amen. Seigneur, en réglantie, nous nous vivons, Seigneur, avec Marie, nous te prions. Père Trébon, par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur. Nous t'en prions. Renouvelle aujourd'hui encore ton œuvre de salut pour chacun de nous et délivre-nous de cette épidémie qui nous éprouve. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Père Trébon, par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie la joie et la paix. Nous t'en prions, donne à tous, en ces jours difficiles, de savoir reconnaître en ton Fils l'espérance de notre monde. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Père Trébon, par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie que tu combles de bien les petits. Nous t'en prions. Soutiens ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le deuil, les malades et tous ceux qui les aident. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Père Trébon, par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie que tu fais des merveilles. Nous t'en prions, fais-nous comprendre ce à quoi tu nous appelles au milieu de l'épreuve mondiale que nous subissons. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Père Trébon, par la voix de Gabriel, tu annonces à Marie que ton amour s'étend d'âge en âge. Nous t'en prions. Donne à nos communautés ecclésiales de savoir l'annoncer à tous de façon renouvelée et inventive. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Dieu notre Père, qui n'abandonne jamais tes enfants, envoie sur nous ton Esprit Saint afin que tout se passe en nous selon ta parole. nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'amour qu'on va rejoindre nos vies, priez pour nous la sœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Dègne accepter Dieu Tout-Puissant les dons offerts par ton Église, elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ par Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et le fond de notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rends nos grâces au Seigneur, notre Dieu. Cet âme est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qui, à l'ombre de l'Esprit-Saint, elle accueille par la foi, lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait d'accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. A leur hymne de l'ouange, laisse-nous joindre nos voix, pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'Eneveur, Le ciel et la terre seront remplis de ta gloire. Ô Saint, n'avons plus haut des yeux, bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Ô Saint, n'avons plus haut des yeux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toute chose, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit-Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel, par Lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le Père en te rendant grâce, il le bémit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Venez et mangez-en tous, ceux-ci aiment encore les vrais pauvres. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et il la donna à ses disciples en disant, « Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aille reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les apôtres, saint André, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires, Jean-Marie et moi-même, l'ensemble des évêques, les prêtres, les liacs et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi. Écoute nos prières pour les proches et les lointains, pour les soignants et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour le Père Castin, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout biens. par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en communion avec chacune de nos familles, parfois dispersées, d'un même cœur, nous disons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les effreux. Dans cette vie où nous espérons, le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la croix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la croix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Et que la puissance du Seigneur soit toujours avec vous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai de lui. Sous-titrage MFP. 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 ... ...